Capucine à nave, sa fille hospitalisée à seulement 20 jours. Elle était avec les tuyaux respiratoires. Ce lundi 20 mai, Capucine à nave était sur le plateau de l'émission chez Jordan, diffusée sur C8. Un programme au cours duquel l'ancienne star de télé-réalité est revenue sur un épisode difficile qu'elle a vécu avec sa petite Lola. Le 13 novembre 2022, Capucine à nave est devenue maman pour la première fois en accueillant une petite fille prénommée Lola, fruit de son histoire d'amour avec Victor Dumas, conseiller en gestion de patrimoine. Si aujourd'hui l'ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste est sur un petit nuage aux côtés de sa fillette, les premières semaines ont été difficiles avec elle. J'ai fait une dépression post-partum. Crochet ouvrant, crochet fermant. Moi, ça a été lié à la fatigue, puisque la petite a été hospitalisée. A 20 jours de vie, elle a eu la bronchiolite, a-t-elle ainsi confiée dans l'émission chez Jordan, diffusée sur C8, ce lundi 20 mai. Au micro de Jordan Deluxe, l'ancienne compagne de Louis Sarkozy, fils de l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy, a ainsi accepté de revenir sur cette période délicate durant laquelle Lola était avec des tuyaux respiratoires à l'hôpital. On était trois par chambre parce qu'il y avait une épidémie. Donc nous, les mamans, nous dormions sur des chaises séparées par des paravents, donc je ne dormais absolument pas. On ne pouvait même pas être deux en tant que parents pour des raisons d'hygiène, mais je ne voulais pas laisser mon bébé de 20 jours seul à l'hôpital, a poursuivi Capucine à Nave. J'avais peur qu'elle s'étouffe dans son sommeil. Après plusieurs jours passés à l'hôpital, la boule au ventre et ne trouvant pas le sommeil, Capucine à Nave a décidé de demander de l'aide, comme elle l'a expliqué à nos confrères. La quatrième nuit, j'ai commencé à entendre des voix parce que j'avais accumulé énormément de fatigue. J'ai donc appelé ma mère. « Maman, je t'en supplie, il faut que tu viennes faire la dernière nuit parce qu'il y a un truc dans mon cerveau qui va se passer, je vais devenir tarée. » Si aujourd'hui Lola est en parfaite santé, celle qui a participé à la sixième saison de Secret Story est restée sur le qui-vive pendant un certain temps suite à ce passage traumatisant. Après, quand on est rentré de l'hôpital, j'ai développé une hyper-vigilance envers ma fille la nuit. Crochet ouvrant, crochet fermant. J'avais peur qu'elle s'étouffe dans son sommeil. Crochet ouvrant, crochet fermant.